Yo, mes scrollers et procrastinateurs préférés, comment ça va ? Nous sommes dans la dernière semaine du mois de février et j'espère que t'es plutôt sur un bon choix dans l'accomplissement de tes résolutions. Oui, oui, nous on voit tout ici. Faut qu'on te le rappelle, ça va t'aider. Faut rester fidèle à tes valeurs et tes résolutions. Moi c'est Eden et t'es sur Beven TV. Et bientôt, j'aurai plus besoin de me représenter encore et encore puisque le bouton s'abonner n'est pas loin et je sais que t'aimes ce qu'on te propose. T'es dans ton émission Timeline, donc installe-toi confortablement. Tu connais la chanson, tu te mets à l'aise, tout ça pour pouvoir bien mater la vidéo. Moi j'ai scrollé, fait les recherches et fais en sorte de pouvoir t'apporter les informations que t'avais pas pu voir dans le monde du hip-hop qui se sont déroulées pendant la semaine. On va te saucer ta journée, t'apporter ce dont t'as besoin et surtout te balancer de l'info sur Beven TV. Puisqu'on est belge, quand il y a du nouveau par rapport à notre pays ou nos artistes, faut qu'on soit au courant. Le rappeur belge Hamza a fait le meilleur démarrage de l'année avec son projet Sincèrement et a également fait le meilleur démarrage de sa carrière avec 40 458 ventes. Et je sais pas si tu l'as vu, t'as même le Duc qui a réagi à cette info. J'ai aussi un petit peu de check et il y aurait une possibilité d'un feat entre Hamza et Angèle. Alors pour les deux, c'est une première. Enfin, ensemble je veux dire. Leur première collaboration. Il faut dire que la chanteuse pop n'est pas à son premier featuring avec un rapport puisqu'on se rappelle de ceci. qui était son single en collaboration avec Damso. Elle n'est donc pas à son coup d'essai. Il est bon également de rappeler qu'Angèle a gagné trois trophées à la dernière cérémonie des Victoires de la Musique. Cette chanteuse donc de pop et de variété française a sa touche à apporter au rappeur. Offset, Damso ou encore Tiacola, c'est au tour d'Angèle qu'Hamza a décidé de passer le micro. Maintenant, moi je suis impatient de voir qu'est-ce qu'elle va donner cette collaboration. On passe aux news autour du monde avec des infos sur Kanye West. Alors ouais, je sais, Kanye West, on en parle souvent dans les infos. Dès qu'il y a un petit truc sur lui, tout le monde est au courant. Mais c'est parce que l'artiste fait des choses intéressantes. Du moins, il y a du mouvement dans sa vie. Il semblerait que Ye, donc Kanye West, ait eu la chance que la paix pointe le bout de son nez. Puisque sortez les drapeaux blancs, Adidas a décidé de recollaborer avec Kanye. Je vous explique tout, tout de suite. Alors ça, t'étais au courant. Plusieurs marques ont décidé d'arrêter leur collaboration avec Ye à cause du mouvement de cancel culture qui a suivi ses propos assez scandaleux. Il faut dire que cette histoire a fait perdre beaucoup d'argent à Kanye West, mais également à la marque Adidas. C'est pourquoi ils ont décidé de le contacter afin de recollaborer avec lui pour écouler les stocks de Ye, qui étaient dans leur réserve et qui n'avaient pas été écoulés. Cependant, l'artiste ne pourra pas reproposer de nouvelles collections. On parle simplement des invendus et ça s'arrête là. Il semble donc que ce deal soit en cours. Maintenant, on peut voir des photos de Kanye West pimp en sourire alors qu'il était quasiment disparu ou on le voyait en tant qu'homme laisse. Ça fait plaisir. Maintenant, j'aimerais savoir ton avis par rapport à ça. Donc Adidas se détache de Kanye pour ne plus vendre ses produits, mais Adidas recontacte Kanye pour vendre les stocks qui n'ont pas été écoulés. Ok. C'est légèrement hypocrite parce que le but de la médiatisation de ses propos, donc qu'on ait fait en sorte que ses propos soient entendus et vus par tout le monde, c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait plus de produits Yeezy qui soient vendus et que Kanye ne se fasse plus d'argent avec ça. Alors moi, je ne comprends plus rien du coup. Booba, encore une fois, a décidé d'attaquer Cyril Alouna dans ses tweets. Et oui, c'est l'info suivante. Faut croire que depuis le reportage diffusé sur France 2, sur les infos voleurs, Booba et Cyril n'arrêta de s'échanger des tweets qui sont pour le moins compliqués. Enfin, on peut comprendre qu'il y a une guerre 2.0 entre les deux. Alors on se rappelle, ce reportage dévoilait les dessous du milieu de l'influence et des différents partenariats que les personnes issues du monde de la télé-réalité pouvaient proposer à leurs followers. Et donc, dans le lot, il y avait énormément d'arnaques, tu vois. Et Booba en a dénoncé de nombreuses, comme celle par exemple avec Marblata ou encore d'autres personnes issues de ce milieu. Et aujourd'hui, Booba ne lâcherait plus l'animateur de Touche pas à mon poste Cyril Alouna à cause de ses relations étroites avec Magali Berda. Ça devient un petit peu chaud puisque France 2 désire faire également une partie 2 du reportage sur les infos voleurs. Donc cette guerre entre les deux est suivie de très 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 près. N'hésitez pas à regarder les quelques tweets qu'on vous balance par-ci, par-là et qu'on vous montre pour que vous puissiez les lire. Fallait aussi que je te précise dans les tweets de Booba qui visent Cyril que dernièrement, le Duc s'était permis de menacer l'animateur télé. Et ouais. À ce qui paraît, Booba aurait des petites conversations intéressantes de Cyril occupé à ragoter et parler de son émission et des dessous. Ce qui semblerait très intéressant. Cyril Alouna, qui est assez joueur et souvent dans le répondant sur la plateforme, a décidé de ne pas répondre aux tweets. Aujourd'hui, on est toujours autant amusés mais surtout très fatigués d'étiraillements entre Booba et d'autres personnalités publiques. Faut dire que sur sa page, on s'amuse beaucoup. Il y a toujours de quoi se distraire en vrai. Mais est-ce que c'est pas plutôt une guerre entre les communautés plutôt qu'une guerre entre les personnalités ? Ah, donne-moi ton avis en commentaire s'il te plaît. On passe à la suite et nous allons parler de Nipsey Hussle. Tu dois savoir que Eric Holder, âgé de 32 ans, a été condamné à 60 ans de prison suite au meurtre de Nipsey. Il a été reconnu coupable avec préméditation. Il faut savoir que Eric faisait partie d'un gang. Rappelle-toi, Nipsey Hussle est décédé en 2019 et cet événement avait secoué le monde de la musique. Puisque le rappeur avait encore un grand avenir devant lui et aussi beaucoup de soutien de personnes issues de ce milieu. Comme on l'a fait dans la première vidéo, vu qu'on arrive vers la fin, il fallait que je te parle de quelques projets musicaux qui sont sortis durant ce mois de février. Comme par exemple Chrome de Zillac, sorti ce 24 février et également Taulier de Niro, sorti le 10 février. Si tu le savais pas, voilà, c'est une passe comme ça. C'est tout pour moi, c'était ton épisode de Timeline. Alors, j'espère que t'as eu ta dose pour la semaine et que tu t'es même et carrément gavé d'infos. On se retrouve nous deux la semaine prochaine pour d'autres infos par-ci, par-là. Ciao, ciao ! Oui, les au revoir sont brefs. Mais c'est parce qu'on se revoit bientôt.